On est maintenant à un peu plus de 24 heures de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris. On va retrouver tout de suite notre envoyé spécial Kevin Crane démarrait. Kevin, donc, on s'en doute les déplacements. Déjà que c'est compliqué en temps normal à Paris, on imagine à quel point ça doit l'être actuellement. On me disait que c'est un vrai bordel. Où est-ce que je suis présentement, c'est près de la Place de la République. On est loin de la Seine, donc ici, ça va bien. Mais près de la Seine, où est-ce que justement il y a cette zone restreinte, où est-ce qu'il y aura la cérémonie d'ouverture, il y a de nombreux barrages policiers. Et là, c'est tout un casse-tête pour les automobilistes. Et ça ne va pas s'améliorer, ce sera encore pire. Demain, pourquoi? Parce qu'on attend entre 13 heures jusqu'à 18 heures environ 320 000 spectateurs et 250 autobus d'athlètes qui vont affluer vers la Seine pour la cérémonie d'ouverture, sans compter les cortèges des chefs d'État, de gouvernement. Le périphérique parisien pourrait être fermé. Voici à quoi ça ressemble, ce matin, près de la gare de Lyon. Il y a des barrières partout, tout est bloqué. C'est très, très compliqué. Vive les Jeux. Vive les Jeux, mais ça sera bien quand ils seront passés. Non, monsieur, c'est un débit. C'est là, je prends la carte. Allez-y, je fais le tour de frapper. Allez-y. Moi, ça va super. J'ai toutes les accréditations, on se passe où je veux, quand on se veut. La circulation à vélo, c'est-tu aussi compliqué que les automobilistes? Oui, c'est un vrai bordel. C'est un vrai bordel, j'ai jamais vu ça. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça en est quoi pour les piétons? Bien, pour l'instant, c'est assez simple de circuler. Il n'y a pas de souci. Et Michel, ce n'est pas mieux pour les restaurateurs dans ces zones, parce que leurs chiffres d'affaires ont considérablement baissé. Celui que j'ai rencontré, c'est de plus de 10 %, mais d'autres de ses collègues, on parle de 70-80 %, on peut l'entendre. Ce qui nous fait le plus mal, c'est qu'on a eu un message de communication fait par le gouvernement, comme quoi il fallait laisser Paris aux touristes pour les GEO. Et les entreprises ont obligé le télétravail à partir de mi-juillet au plus tard. Donc, depuis mi-juillet, il n'y a plus de salariés dans les entreprises. Il n'y a plus les Parisiens, puisqu'ils sont partis faire le télétravail en vacances ou ailleurs. Et les touristes ne sont pas encore arrivés. L'hôtel qui est à côté de chez nous est complet, mais ils n'arrivent que demain, c'est-à-dire le jour de la cérémonie, le vendredi 26. Donc, on a vécu sans touristes et sans Parisiens. C'est ce qui nous a fait baisser, nous, notre chiffre d'affaires. C'est ce problème, ce trou d'air qui a été créé pour l'organisation de la cérémonie qui nous a fait du mal. Michel, hier, je vous ai présenté des touristes de partout dans le monde qui étaient contents d'être ici. Et plus tard, au TVA 18h, je vais vous faire entendre des Parisiens qui ont déjà hâte que les Jeux olympiques se terminent. Merci, Kevin. Merci, Kevin. Merci, Kevin.